Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours d'infographie et webdesign avec Adobe Photoshop. Dans cette nouvelle vidéo sur les outils et techniques de sélection, nous verrons la collection d'outils qui nous permettent de faire des sélections, l'outil rectangle M, l'outil lasso L, l'outil de sélection magique et de sélection rapide W. Nous allons explorer toutes les options de sélection disponibles sur notre barre au-dessus, notre barre d'options. Nous verrons également quelques raccourcis clavier pour faire des sélections rapides. Nous allons également parcourir le menu Select pour voir quelles sont les options qui sont applicables sur nos différentes sélections. Alors, si vous vous posez la question à savoir pourquoi vous devez faire des sélections, dites-vous bien que tout au long de votre carrière de designer, si vous l'avez déjà démarré ou si vous l'avez démarré, vous pouvez être appelé à appliquer des filtres par moment sur des zones précises d'une image. Par exemple, vous pouvez avoir envie d'isoler sur une image une partie, comme illustré ci-après. Vous pouvez avoir envie de changer le fond de votre image, appliquer un autre style, appliquer des effets à l'arrière de votre image. Vous avez besoin de faire des sélections pour cela. Également, pour placer des zones de texte et appliquer des effets particuliers sur du texte, vous avez parfois besoin de récupérer la sélection de votre texte. Donc, pour découper votre texte, faire une découpe en forme de texte, vous pouvez être appelé à sélectionner les contours de votre texte. On pourra faire une découpe comme ça, sur la plaque. Donc, vous avez cette plaque colorée qui est découpée en forme de texte, de sorte à ce qu'on puisse voir les éléments des calques en dessous. Donc, voilà à quoi vous servent les outils de sélection. On va commencer directement avec l'essentiel. Donc, on va aller avec les outils de base. Commençons par ouvrir une nouvelle image. Racoustille clavier et contrôle O. Pour commencer, déverrouillons notre calque et dupliquons-le. Racoustille clavier et contrôle J. On va activer notre premier outil. Le premier outil qu'on va explorer, l'outil M. On appuie sur la touche M du clavier. L'outil se trouve ici. Notez qu'avec l'outil M, on a deux variations principales et quatre variations au total. La première variation nous permet de faire des sélections carrées. La deuxième, de faire des sélections elliptiques. Et les deux autres, de sélectionner des lignes de pixels sur notre image. On verra tout ça. Donc, prenons la première forme. Et on maintient le clic et on dessine un carré. Une fois qu'on a dessiné cette forme-ci, on peut appliquer un masque. Si on applique un masque sur la sélection de manière directe, ça va masquer les autres parties de notre image. Donc, essayons d'éteindre le calque en dessous. Et on se rend compte que le masque a été appliqué sur les autres zones. On peut inverser l'effet du masque. Donc, si on clique sur le masque et qu'on fait CTRL-I, la sélection s'inverse. En faisant CTRL-I, on change les couleurs. Le noir devient le blanc et le blanc devient le noir. Et ça permet de varier également la transparence qu'on a sur notre image. Revenons un peu à notre calque de base. Voilà. Donc, pour la sélection avec l'outil carré, on dessine des formes carrées. On peut créer des calques et remplir ces carrés d'une couleur particulière. Une fois qu'on l'a fait, on peut réduire un peu l'opacité et déposer du texte. Utilisons le raccourci clavier T pour activer l'outil texte. On clique dans la zone et on dépose un petit texte. Voilà. On récupère notre outil de nouveau, l'outil M. On va sélectionner. Dans votre travail, une fois que vous avez fait la sélection, quand vous sélectionnez une zone comme celle-ci, par exemple, et que vous voulez travailler sur la zone à l'extérieur de votre sélection, vous avez envie d'interchanger les zones de sélection. Pour le faire de manière rapide, le raccourci clavier, c'est CTRL-SHIFT-I. Ça a pour effet d'inverser la zone de sélection. Si vous avez une grosse image à sélectionner, j'annule tout ça. Disons que vous voulez travailler exclusivement sur cette partie de l'image, donc sur cette personne. Sélectionner cette personne est assez simple. Mais dans le cas où vous voulez travailler sur le reste de l'image, hormis cette personne-ci, l'outil d'inversion de sélection vous sera très utile parce que tout ce que vous aurez à faire, ce sera de sélectionner la partie qui le concerne et ensuite d'appliquer le raccourci clavier CTRL-SHIFT-I pour inverser la sélection et appliquer votre peau de peinture encore et remplir comme ça, justement, et appliquer vos effets directement sur ces zones-là. Voilà comment vous pouvez jouer avec l'inversion de sélection pour sélectionner rapidement des grandes zones. Donc, vous sélectionnez la petite zone et ensuite vous inversez en appliquant le raccourci clavier. Ces options-là sont également disponibles dans le menu Select. Donc, vous pouvez inverser CTRL-SHIFT-I, vous pouvez désélectionner de manière rapide dans le raccourci clavier CTRL-D. Une fois qu'on a appliqué notre effet sur notre calque et qu'on n'a plus besoin de la sélection pour désélectionner rapidement, on applique le raccourci clavier CTRL-D pour annuler notre sélection. Et donc, on peut annuler notre sélection par Mégat et on veut la récupérer. Pour récupérer notre sélection, on va appliquer le raccourci clavier CTRL-SHIFT-D pour la récupération de notre sélection. Si on oublie ces raccourcis, tout ça est disponible ici dans le menu Select. Aussi, on a des sélections de base connues comme le raccourci clavier CTRL-A pour sélectionner l'ensemble de notre zone de travail. On va faire CTRL-D pour annuler tout ça. Donc, voilà pour les éléments de base déjà, à savoir avec la sélection. On peut sélectionner, on peut inverser notre sélection, on peut récupérer une sélection perdue. Aussi, si on fait plusieurs sélections sur la même image, parce que, notez que l'outil de récupération de sélection ne récupère que la dernière sélection effectuée. Donc, si on reprend notre outil M et qu'on sélectionne de nouveau une zone sur notre image, si on annule cette sélection et qu'on essaye de la récupérer CTRL-SHIFT-D, c'est celle-ci qui arrive. Si on fait une nouvelle sélection, autre que ça, disons, là en dessous, et qu'on l'annule, si on essaye de récupérer, c'est la dernière sélection qui revient. Donc, on a perdu la sélection précédente. Pour sauvegarder nos sélections, par exemple, si on a sélectionné un personnage et qu'on veut réutiliser sa sélection plus tard, on a la possibilité, dans le menu Select, de sauvegarder notre sélection. Donc, on a l'option Save Selection qui va nous permettre de donner un nom, peut-être, Perso 1 et de l'enregistrer. Une fois ceci enregistré, on peut désélectionner là, on peut faire des sélections à tout bout de champ. Et quand on aura besoin de récupérer notre sélection Perso 1, dans cette zone-ci, ce qu'on aura à faire, c'est de revenir dans le menu Select et de faire l'autre Selection. On va faire une lecture de notre sélection. Et puis, dans le menu Channel, dans le menu déroulant Channel, on va dérouler et on va récupérer notre sélection précédente. On va l'appliquer et on récupère notre sélection qui était perdue précédemment. Voilà pour ce qui est des options, des petites options rapides sur la sélection, sauvegarde, restauration de nos sélections. Donc, récupérons notre outil M. On va annuler ceci et ceci. Allons explorer cette fois-ci les autres variantes de notre outil. Pour changer la forme de notre outil de sélection, on viendra là, dans la palette d'outils. On va faire un clic droit et on va choisir la forme elliptique. On va faire CTRL-D pour annuler cette sélection-ci. et on va dessiner notre cercle. Donc, on peut fabriquer des ellipses comme ça avec notre outil M en forme elliptique. Pour fabriquer un cercle parfait, il faut maintenir la touche SHIFT enfoncée. C'est pareil avec le carré. Pour faire un carré parfait, on maintient la touche SHIFT enfoncée. Donc, regardons ça tout de suite. Si on prend notre outil rectangle, sélection rectangulaire, là, en bougeant la souris, on dessine des rectangles. Mais si on presse la touche SHIFT, peu importe la direction dans laquelle on bouge, les proportions sont maintenues et on aura une sélection uniforme, une sélection carré. Donc, essayons de rajouter un calque là au-dessus. Outil peau de peinture, on va mettre du blanc à l'intérieur. Et donc, avec notre outil de sélection M en forme elliptique, on peut faire un premier cercle parfait, un cercle qu'on peut remplir d'une couleur, peut-être du rouge. On va prendre l'outil peau de peinture, on remplit ceci de rouge. On désélectionne, on duplique notre calque, on utilise notre outil V pour agrandir un peu ce calque-ci. Plaçons le grand calque à l'arrière et on réduit l'opacité. Vous voyez qu'avec ça, on peut créer des petits effets assez intéressants toujours sur ce calque-ci. On récupère notre outil de sélection M en rectangle et cette fois-ci, on peut couper une partie de ce cercle-ci, du grand cercle. On va faire un masque pour avoir un effet assez intéressant. On va prendre juste notre calque, on le duplique encore une fois. On utilise notre outil de déplacement V. On va réduire sa forme et sur lui, on va mettre une autre couleur du blanc. On peut fabriquer des effets assez intéressants juste avec la sélection. On peut faire des logos assez bien. On peut faire des éléments qui iront sur la couverture d'un catalogue. On peut dessiner des formes juste avec ces deux outils de sélection de base. On va enlever tout ça. Allons regarder d'autres options de notre outil sélection. Prenons l'outil M de nouveau. On va explorer toutes les options avec cet outil et ensuite, on pourra appliquer les mêmes techniques avec d'autres outils pour avoir des effets un peu plus poussés. Donc, restons dans cet outil de base pour comprendre plus facilement les notions et ensuite, on pourra utiliser des outils un peu plus compliqués pour faire un travail beaucoup plus poussé. Il peut vous arriver dans votre travail d'avoir envie de sélectionner plusieurs parties de votre image en même temps. Donc, vous voyez, tout à l'heure, quand on faisait des sélections, à chaque fois qu'on crée une nouvelle sélection, ça annule la précédente. Donc, si on veut travailler, si on veut appliquer les mêmes effets sur plusieurs sections à la fois, quand on veut sélectionner plusieurs options, on vient dans notre menu d'options, là, en dessous de la barre des menus en haut. on a quatre vignettes là qui nous donnent des effets particuliers appliqués sur notre sélection. Donc, par défaut, le premier carré nous dit on va faire une sélection unique à chaque fois. Le deuxième carré, c'est un carré d'ajout qui dit, voilà, si on fait une nouvelle sélection, vous voyez que l'outil vient avec un petit plus. Donc, si vous regardez au niveau de l'icône, vous allez voir un petit plus qui s'ajoute. ça signifie que si on fait une deuxième sélection, la précédente est quand même conservée. Donc, on peut sélectionner plusieurs parties de notre image sans perdre la sélection précédente. Elle en est de même avec tous les outils de sélection. Donc, on peut varier notre outil à loisir. Du moment que cette icône-ci est activée, on peut faire plusieurs sélections en même temps sur la même image. Voilà. De la même façon qu'on peut ajouter des sélections, on peut faire des sélections en mode réduction. Donc, si peut-être on voulait travailler dans cette zone et qu'on en a trop sélectionné, donc il y a une partie de la sélection qui ne nous intéresse pas, on peut utiliser le troisième carré qui est l'outil de retraction, donc de restriction ou de soustraction de la sélection. Donc, si on sélectionne une partie, ça annule la sélection. Donc, voilà, on peut annuler des parties de notre sélection comme ça avec cet outil-ci. Vous voyez que ça peut nous permettre de faire de très beaux effets. Si c'est une sélection circulaire, on fait des retractions carrées, ça nous permet de fabriquer d'autres formes assez intéressantes. de la même façon, on peut vouloir, à défaut de soustraire, conserver plutôt l'intersection entre deux sélections. Donc, annulons tout ça et faisons une sélection carrée là, positionnons-nous un ajout, prenons une sélection circulaire et appliquons notre sélection circulaire ici, dans cette zone, comme ceci. Vous voyez que les deux sélections ont littéralement fusionné. Par contre, si on voulait conserver la zone qui se trouvait ici, donc la fin de ce carré et le début de notre cercle, c'est un peu compliqué. Ça aurait été un peu compliqué si l'outil intersection de sélection n'existait pas. on va faire CTRL On va revenir. Donc, pour sélectionner une zone particulière, une intersection par exemple, on va choisir notre forme, prenons notre forme carré d'abord. On va faire une autre sélection. Ensuite, on choisit notre deuxième outil et cette fois-ci, on va activer cette option d'intersection. Si on applique celle-là, vous voyez que la partie qui est restée, c'est la partie de contact entre les deux précédentes sélections. Donc, voilà, pour les options de base de l'outil sélection, on verra d'autres options un peu plus en avant, il faut déjà assimiler ces options basiques. Les autres variétés fonctionnent exactement de la même façon. Vous pouvez explorer ça chez vous. Maintenant, allons regarder l'outil LASSO, l'outil L, juste là en dessous. L'outil LASSO dans sa première variété nous permet de faire des sélections libres. Tout à l'heure, on avait avec l'outil M des formes prédéfinies, on pouvait faire des cercles ou des rectangles. Avec l'outil LASSO, on peut faire des sélections libres. Donc, on peut cliquer, maintenir et dessiner des formes en parcourant notre souris pour faire des sélections un peu exotiques. Donc, voilà pour l'outil LASSO. Ça permet de faire des sélections libres à la main et sa première variante te fait une sélection libre directe unique. Donc, quand vous cliquez, la sélection s'applique dès que vous lâchez l'outil et ça va refermer le dernier point où vous vous trouvez avec le premier point que vous avez déposé. Vous pouvez faire des contours assez intéressants avec ça pour peu que vous soyez précis. Donc, voilà, vous pouvez faire une sélection d'un visage. Là, ça vous demande d'être assez précis pour faire des sélections libres. Voilà. Les mêmes options qui s'appliquaient avec les autres outils ajout, soustraction s'appliquent également avec cet outil si vous pouvez dessiner les formes que vous voulez pour faire des sélections exotiques et remplies de peinture, dessiner des nuages et tout ça. Comme ça vous intéresse. Allons explorer l'autre variété. Là, on a l'outil lasso polygonal. Le lasso polygonal fonctionne différemment du lasso libre. Il permet de faire des formes mais en positionnant des points les uns après les autres. Vous voyez, donc là, on a un lasso polygonal qui nous permet de dessiner n'importe quelle forme et une fois qu'on a cliqué, on relâche le clic et puis on a une ligne qui se crée et qui suit notre curseur. À l'endroit où on veut poser le deuxième point, on clique de nouveau et ça nous donne la possibilité de déposer un autre point ainsi de suite. on peut déposer des points où bon nous semble pour fabriquer les formes de sélection qui nous intéressent. Une fois qu'on a fini, on peut double-cliquer dans une zone pour fermer la sélection et avoir une sélection pleine. De la même façon qu'avec l'outil libre, on peut faire un détourage d'un personnage avec cet outil-ci en mettant des points avec des très courtes distances. Donc si on met le premier point, on se déplace d'un millimètre, on met le deuxième. On peut avoir des formes quasi arrondies. Ce sont des formes angulaires mais c'est quasi arrondi. Donc on peut comme ça avec beaucoup de patience réussir à faire le contour d'une image avec beaucoup de précision. Là je fais et je vivais un peu rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Mais chez vous, de votre côté, vous pouvez essayer d'appliquer le même outil en faisant plusieurs clics à chaque fois pour avoir une sélection qui vous intéresse. Une fois que vous avez ce que vous voulez, vous double-cliquez pour fermer la sélection. Donc voilà pour ce qui est de l'outil lasso dans sa deuxième variante, lasso polygonal. Et dans sa troisième variante, nous avons le lasso magnétique qui cette fois-là fonctionne, dépose des points de manière automatique en fonction de la densité de couleur, en fonction de la saturation de pixels également. Donc quand vous appliquez le premier point-là, vous cliquez, vous lâchez et vous commencez à déplacer votre souris sur la partie que vous voulez sélectionner. Et les points vont se générer automatiquement sur la base de votre couleur. Donc vous pouvez faire un contour comme ça. À mesure que vous avancez, les points se déposent. Vous pouvez également déposer un point forcé en cliquant. Ça pose un nouveau point et vous continuez à bouger sur les contours de votre image pour avoir le résultat qui vous intéresse. vous pouvez combiner ces différents outils pour avoir une sélection relativement intéressante. Après avoir fait ça, vous pouvez zoomer sur votre image. Je vais fermer ici. Vous pouvez zoomer sur votre image et regarder les petites parties, les petites imprécisions qui manquent, qui se sont créées et vous choisissez votre option d'ajout et vous pouvez utiliser un autre outil, l'assaut polygonal par exemple, pour compléter votre sélection et sélectionner tout ce qui manque. Donc voilà comment vous pouvez combiner les différents outils de sélection pour avoir des effets assez intéressants. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de présenter l'essentiel. On essaye de brosser rapidement les outils et pendant les TP, on verra un peu plus en profondeur certains éléments. Donc voilà pour ce qui est de l'outil LASSO, sélection polygonale, les mêmes raccourcis sélection-désélection, récupération, qui s'appliquait avec l'outil M peuvent s'appliquer. On a également des options d'ajout, d'intersection, de soustraction de la sélection qu'on peut mettre en évidence avec notre outil LASSO. Pour aller un peu plus loin avec notre sélection, une fois qu'on a dessiné une forme, donc reprenons notre outil M, là, et faisons une forme carré. Après avoir sélectionné cette partie de l'image, si on veut travailler sur cette partie de notre calque, sans avoir à modifier notre calque, on peut faire le raccourci clavier CTRL-J directement. Donc, si on essaye de dupliquer un calque avec une sélection active, ce n'est pas l'ensemble du calque qui sera dupliqué, c'est exclusivement la partie sélectionnée du calque qui sera dupliqué. Donc, essayons de faire le raccourci clavier CTRL-J et on se rend compte que vous remarquerez sur la vignette là que ce qui a été dupliqué, c'est la partie qui a été sélectionnée précédemment. On peut donc éteindre les autres calques pour rester juste avec cette portion-ci. Donc, en faisant un détourage parfait du personnage, on pourra l'enlever de l'image ou alors appliquer un filtre particulier juste sur cette partie de l'image sur un nouveau calque. Donc, essayons de revoir ça. On va réactiver notre calque. Prenons une sélection circulaire cette fois-ci. On va faire clic droit. On choisit notre ellipse et on fait ceci. Voilà. On va faire le raccourci CTRL-J pour dupliquer juste cette partie-ci. Donc, on peut éteindre et après avoir fait ça, on peut appliquer les filtres de notre choix sur une autre image, du moins sur cette portion de l'image sans altérer le reste de notre image. Après avoir fait ça, on peut rajouter juste un masque sur notre calque de base à la forme de ce petit cercle qu'on a fait précédemment. Donc, j'enlève ça. on veut masquer notre image de manière à n'afficher que cette portion-ci de sélection. Donc, une autre option, un autre effet de sélection applicable, c'est la récupération de sélection. La récupération de sélection nous permet de sélectionner la forme d'un calque. C'est très simple. On va maintenir la touche CTRL-J enfoncée et on va cliquer sur la vignette du calque. Ça nous permet de récupérer la forme de la sélection de ce calque-ci. Après avoir récupéré notre sélection, on peut tout simplement appliquer notre masque dans cette zone. On va récupérer l'outil G, l'outil pot de peinture, dont on se positionne sur notre masque et on verse notre pot de peinture. On désélectionne tout ça, CTRL-D et on se rend compte qu'on a isolé de manière assez uniforme une partie de notre calque. Si cette fois-ci, on veut appliquer le filtre juste dans la petite zone, on peut faire comme précédemment en inversant les couleurs de notre masque. Rappelez-vous le raccourci clavier CTRL-I pour inverser cette fois-ci les couleurs de notre masque et appliquer l'effet à un endroit particulier. Ce sera tout pour cette vidéo sur les basiques de la sélection. On se retrouvera dans la prochaine vidéo cette fois-là pour explorer l'outil de sélection magique W qui est un outil tout aussi intéressant. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada